Musique Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette émission Prions Ensemble pour laquelle j'ai la grâce aujourd'hui donc de conduire Vous tous qui nous recevez depuis votre position je vous invite à ce que nous puissions prier d'un commun accord pour un sujet très important et avant toute chose je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie et le ministère de mes parents spirituels, Papa et Maman Karambiri que le Seigneur continue d'augmenter votre bonheur et de vous conduire jusqu'à la destination finale Bien-aimés frères et sœurs, je propose qu'aujourd'hui nous puissions prier autour de ce titre Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point Et nous voyons pour commencer dans Esaïe chapitre 62, le verset 1 où nous voyons clairement où il est écrit Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume Amen Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas nous donner du repos pour notre pays Et partout où tu te trouves, tu peux donc t'accorder avec nous Pour prier pour ton pays Et nous nous prions ici donc pour notre cher pays, le Burkina Faso Et la question que j'aimerais poser, c'est Pourquoi devons-nous prier pour notre pays? J'ai retenu trois points, ce n'est pas exhaustif Mais c'est juste trois éléments, trois raisons Pour lesquelles nous devons prier pour notre nation, pour notre pays La première raison se trouve dans Jérémie 29, le verset 7 Dans Jérémie 29, le verset 7 Nous voyons là-bas Qu'il a dit que Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité Et priez l'éternel en sa faveur Parce que votre bonheur dépend du sien Alléluia Voilà une des raisons pour lesquelles nous devons prier pour notre nation Partout où vous êtes, partout où nous sommes Nous devons prier parce que notre bonheur dépend du bonheur de notre pays Autrement dit, quand on parle du pays, ce sont les habitants, c'est la population donc qui le compose Et Dieu me dit que mon propre bonheur dépend de ce que je fais pour que mon prochain soit dans un bien-être Soit dans le bonheur C'est pourquoi il est important que nous puissions prier pour notre nation Parce que notre bonheur dépend de son bonheur Si notre pays est dans le bonheur, alors notre bonheur aussi est assuré, est garanti Et la deuxième raison pour laquelle nous devons prier pour notre nation Se trouve donc dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 11 Là-bas, il est dit, Proverbes chapitre 11, le verset 11 La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits Oui, la bénédiction des hommes droits La ville s'élève par cela Voilà la raison pour laquelle toi et moi, bien-aimés, frères en Christ Nous avons donc un intérêt Ou même nous sommes tenus de prier pour notre nation Parce que Dieu compte sur la bénédiction que nous, peuples de Dieu, allons relâcher sur la nation là Pour assurer un développement harmonieux Dans la pensée de Dieu, le vrai développement d'un pays Tient à la prière que les hommes justes Justifiés par l'œuvre achevée de Christ Dependent donc de la prière que font ces hommes et ces femmes en Christ C'est pourquoi, dans la pensée de Dieu Tout développement doit tenir compte des trois dimensions de l'homme Son esprit, son âme et son corps C'est pourquoi la bénédiction des hommes droits est importante Donc pour le développement et le bien-être d'une nation Et troisième raison pour laquelle nous devons prier pour notre pays Se trouve donc dans le livre de Psaume Nous voyons cela donc dans Psaume chapitre 2 Le verset 8 Il est dit là-bas Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage Les extrémités de la terre pour possession Donc nous voyons ici que notre pays est un héritage divin C'est un héritage que Dieu nous donne C'est notre héritage en Christ C'est pourquoi nous devons prier pour ce pays là Pour cette nation là Parce que c'est un héritage que Dieu nous a donné Voilà bien aimé, trois raisons donc qui nous permettent De, qui nous montrent que nous devons prier Continuellement donc pour notre nation C'est pourquoi nous allons commencer par rendre grâce à Dieu Tu vas t'accorder avec moi pour dire merci au Seigneur Pour ce merveilleux héritage Qui est ton pays, qu'il t'a donné Oui, ne sois pas complexé Réjouis-toi pour ton pays Certaines personnes sont complexées Par leur pays Non, ne sois pas complexé Bien au contraire Réjouis-toi parce que c'est un héritage divin Que le Seigneur t'a donné C'est pourquoi élevons la voix ensemble Et rendons infiniment grâce à Dieu Pour cette nation du Burkina Faso Qui nous a donné, qui est notre héritage Disons-lui merci, Père Nous te rendons infiniment grâce Pour cette nation du Burkina Faso Que tu nous as donné C'est un pays béni C'est un pays de grâce Merci, nous te disons infiniment merci Nous te bénissons pour ses habitants Nous te bénissons pour ses autorités Nous te bénissons pour les hommes, les femmes Les enfants, les jeunes Les personnes âgées Toutes personnes de catégorie confondue Nous te rendons infiniment grâce Pour cette nation merveilleuse Que tu nous as donné Qui est notre héritage Nous n'avons pas un autre héritage Oui, tu nous as donné ce pays-là Comme notre héritage Et nous te rendons toute la gloire Merci Dans le nom de Christ Jésus Amen Nous allons encore dire merci au Seigneur Pour Parce que jusqu'ici L'éternel a secouru notre nation Cela est très important Oui, la nation Le pays a traversé des moments Difficiles, douloureux Des moments Vraiment Presque incertains Où Personne ne savait qu'il allait s'en sortir Mais le Seigneur a toujours Garanti Vraiment Des solutions Pour que ce pays-là Puisse toujours rester debout Nous allons lui dire merci Jusqu'ici Il nous a secouru Père, nous te disons infiniment merci Merci pour ton secours Pour le Burkina Faso Merci d'avoir sorti le Burkina Faso De ces heures les plus sombres Tu es venu sortir ce pays-là Oui, du bourbier Tu l'as sorti de la boue Tu l'as sorti des difficultés Qui l'accablaient Oh, Père, merci Oui, au moment où Personne ne pensait Qu'il allait pouvoir tenir encore debout Oui, tu as garanti Oui, le bien-être De ce pays Et nous te disons infiniment merci Nous te rendons grâce Merci Que ton nom soit béni Pour ce secours merveilleux Que tu as toujours donné Au Burkina Faso Père de gloire Nous te disons infiniment merci Sois béni Au nom puissant De Christ Jésus Amen Bien-aimés Nous allons donc dérouler Quelques sujets de prière En nous basant sur Deutéronome Le chapitre 2 Le verset 24 Oui, nous voyons Dans ce passage Que Dieu nous dit clairement Levez-vous Partez Et passez le torrent de l'Arnon Voix Je livre entre Tes mains Sion Roi de Hesbon L'amouréen Et son pays Commence la conquête Fais-le la guerre Alléluia En nous basant donc En nous référant donc A ce passage Nous voyons que Dans la pensée de Dieu Le Burkina Faso Doit se déployer Dans cette Dimension Très importante Et nous voyons La première dimension Dieu dit Levez-vous Le pays Notre pays Doit se lever Dans la pensée de Dieu Le Burkina Faso Ne doit pas rester assis Il doit se lever C'est pourquoi Nous allons Voir Qu'il y a Un certain nombre D'éléments Qui maintiennent Un pays Dans la position Assise Et nous allons Vraiment nous attaquer A ces facteurs-là Qui maintiennent Donc Notre chère nation En position Assise Alors que Dans la pensée de Dieu Le pays doit se lever C'est pourquoi Nous voyons donc Dans Ephésiens Chapitre 5 Le verset 14 Ephésiens chapitre 5 Le verset 14 Il est dit là-bas C'est pour cela Qu'il est dit Réveille-toi Toi qui dors Réveille-toi Toi qui dors Dieu voit que Il y a Un certain nombre De facteurs Qui Jettent comme un sommeil Au sein Des populations Et Qui endort La population C'est ce sommeil-là Que Dieu nous invite A détruire Pour que Vraiment Le pays Puisse Se lever C'est pourquoi Nous allons Prier Afin que Toute situation Toute condition Dans laquelle Le pays se trouve C'est un état Où Tu méconnais Ton potentiel Où Tu es indifférent A ce qui contribue En réalité A ton développement Où il y a Comme une sorte D'inconscience Nous allons prier Et détruire Arrêter ce sommeil Négatif-là Qui Maintient notre pays Dans une position Assise Père de gloire Oui Dans ta volonté Parfaite Tu veux que Le Burkina Faso Se tienne debout Se lève C'est pourquoi Oui Tout sommeil Tu nous invites A nous lever De notre sommeil C'est pourquoi Tout facteur de sommeil Qui endort La conscience Qui plonge Les gens Dans l'ignorance Et qui les amène A méconnaître Le potentiel Qui est en eux Oh Père de gloire Nous détruisons Ce sommeil Ce sommeil Satanique Ce sommeil Négatif Ce sommeil Maléfique Qui Pèse Sur bon nombre De personnes Et qui empêche Le pays De se lever Oh que ce sommeil Cette inconscience Soit complètement détruite Que cette méconnaissance Oui Du potentiel Que tu as mis En chacun de nous En chaque personne Qui constitue Cette nation Que cette méconnaissance Cette ignorance Parte Au nom de Christ Jésus Et que les habitants De partout Où ils se trouvent Que chacun sorte Du sommeil Au nom de Christ Jésus Et que Oui Le pays Se mette debout Parce que Telle est ta volonté Pour notre chère nation Merci père Parce que cela est fait Au nom de Christ Jésus Amen Bien aimé Il y a encore un facteur Qui Peut maintenir un pays En position Assise Alors que Dieu veut qu'il se lève Et nous voyons Dans le même passage Que nous venons de lire Ephésiens 5 14 Nous voyons la suite du verset Il est dit Relève-toi D'entre les morts Alléluia Et Christ T'éclairera Il y a la mort La mort est un facteur Qui peut maintenir Un pays En position Assise Et la mort C'est un état Ou quelqu'un Ou un pays Est comme condamné A rester définitivement Dans une certaine Mouvelle condition Donnée Oui C'est comme si Le pays est condamné A rester dans telle ou telle Ou telle condition Ou telle ou telle Ou telle situation Cela n'est pas du tout Dans la volonté de Dieu Parce que Nous voyons clairement Qu'il est dit Relève-toi D'entre les morts Même si Il y a des domaines Où ce pays se trouvait Dans la mort Ou qu'il était même Condamné A rester définitivement Dans une certaine condition Nous allons dire Qu'à partir d'aujourd'hui Cette condamnation Est ôtée au nom de Jésus Cette condamnation Du mort Est ôtée Sur l'économie Sur le développement Social Sur l'éducation Sur la santé Au nom de Christ Jésus Proclamons cela Dans le nom de Christ Jésus Père Nous prions Aujourd'hui Parce que ta volonté Est que le pays Notre chère nation Le Burkina Faso Se lève Se tienne debout Et nous voyons Savons que la mort Est un ennemi Qui maintient les nations Oui En position assise Ce qui les empêche De se lever C'est pourquoi Toute situation De condamnation Où le pays Est comme condamné A demeurer Dans une situation Mauvaise Ou négative Nous lèvons Cette condamnation Par la puissance Du sang de Jésus Nous détruisons Toute situation De mort Dans laquelle Le pays se trouve Actuellement Nous détruisons Oui Ce nuage lugubre Ce manteau satanique Ce manteau de mort Jeté sur la nation Nous détruisons cela Toute situation De condamnation Qui est comme Irréversible Nous détruisons cela Par la puissance Du sang de Jésus Et nous déclarons Que le pays Le Burkina Faso Sort Oui De cette mort Au nom de Christ Jésus Et toute situation Qui était comme Une situation De mort Dans la nation Reprend vie Au nom Puissant de Christ Jésus Amen 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 Alléluia Et toujours sur la base De notre passage De base Nous voyons que Après que Dieu a dit Lèvez-vous Il dit Ensuite Il dit Partez Oui Partir Est très important Est très important C'est pourquoi Il y a des blocages Qui empêchent Et souvent Donc La nation du marché C'est pourquoi Et Nous voyons par exemple Dans le livre des juges Nous voyons là Qu'il y a Un élément Qui peut empêcher Oui La nation D'entamer De continuer Sa marche Juge 18 Le verset 9 Il est dit là-bas Allons Répondit-il Montons Contre Eka Nous avons vu le pays Et voici Il est très bon Quoi Vous restez sans rien Dis Ne soyez point Paresseux A vous mettre en marche Pour aller prendre possession De ce pays Oui La paresse Peut empêcher Entraver la marche D'un pays C'est pourquoi Nous allons nous dresser Contre toute forme de paresse Jeter sur les populations Qui empêchent Qui entravent La marche du pays Que ce nuage De paresse là Parte S'évapore Au nom de Christ Jésus Père de gloire Nous nous dressons Contre toute forme de paresse Que l'ennemi A jeté Oui Dans la vie Des hommes et des femmes Pour empêcher Le pays D'entamer sa marche De continuer dans sa marche Nous détruisons Oui Cette force De paresse Au nom de Christ Jésus Père de gloire Que à partir de maintenant Oui Les hommes Les femmes Les enfants La jeunesse Nous soyons vraiment Dégourdis Nous soyons vraiment Motivés Que toute personne A quelque niveau Qu'il se soit Se débasse Oui De la paresse Au nom puissant De Christ Jésus Et que vraiment La nation Puisse continuer Dans sa marche Triomphale Au nom puissant De Christ Jésus Et un deuxième facteur Qui peut toujours Entraver la marche Triomphale de la nation Alors que Dieu nous invite À partir À avancer Donc Dans la marche Nous voyons cela Donc dans Marca Et il s'agit là-bas De l'anon L'histoire de l'anon Qui était donc Attaché Et Marc 11 2 Il est dit là-bas Dès que vous y serez entré Vous trouvez un anon Attaché Sur lequel aucun homme Ne s'est encore assis Détachez-le Et amenez-le Oui Il y a des liens De tout genre Qui peuvent empêcher Une nation D'avancer Oui De 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 Continuer sa marche Et Certains Ont des termes Que je ne vais pas utiliser Ici Qui sont Qui ont une connotation Beaucoup plus politique Mais je parlerai De tout lien D'esclavage Moderne Qui Lie la nation Et qui l'empêche Oui D'avancer Nous allons Briller Que tous ces liens-là Soient brisés Tous ces liens Qui étaient Comme les liens Qui retenaient l'anon L'anon devait Continuer sa marche L'anon devait Aller à sa destinée Mais il était lié Il y a aussi des liens Sur la nation Tous ces liens D'esclavage Moderne Nous allons détruire Ces liens-là Afin que le pays Puisse marcher Et aller à sa destinée Que le Seigneur a prévu Pour lui Au nom de Jésus Père nous prenons autorité Toute forme de lien D'esclavage Moderne Qui maintient notre pays Dans une situation De dépendance D'esclavage Nous détruisons Ces liens-là Au nom de Christ Jésus Nous reprimons Et comme l'anon Nous venons maintenant Nous positionnons En tant qu'église Corps de Christ Investi de l'autorité Qui vient de Dieu Pour détruire Pour délier Toute la nation De tout lien D'esclavage Moderne Moderne De tout genre Qui lie le pays Qui l'empêche De décoller De prendre son envol Que ces liens-là Soient brisés Au nom puissant De Christ Jésus Père merci Parce que tu le fais Et nous savons Que la nation Prend son envol Au nom de Christ Jésus Et troisième élément Il dit Dans le passage De Deutéronome 2 24 Il dit Passer le torrent De l'armement Nous allons prier Afin que tout torrent Vous voyez Il n'a pas dit Contourner le torrent Non Il dit Passer le torrent Ça veut dire Le torrent là C'est un torrent difficile Mais il faut le traverser Il faut le traverser On ne doit pas le contourner Non Là On traverse Nous allons prier Que tout torrent Qui est nécessaire Que le Burkina traverse Que vraiment Le Burkina puisse Traverser Tout torrent Dont la traversée Est nécessaire Pour sa marche triomphale Que tout torrent Qui est placé Devant le Burkina Faso Qu'il doit traverser Nous allons prier Que rien ne puisse Entraver La traversée Donc De ce torrent là Au nom de Christ Jésus Père Nous prions Que tout torrent Oui Bien qu'il soit difficile Oui Si sa traversée Est nécessaire Pour l'accomplissement De la destinée Du pays Nous proclamons Que sa traversée Est triomphale Au nom puissant De Christ Jésus Père Rien ne pourra Empêcher Le Burkina Faso Oui De traverser Triomphalement Oui Et tout torrent Que tu as mis Devant lui Et dont la traversée Est nécessaire Au nom de Christ Jésus Amen Bien aimé Nous continuons Et le quatrième Élément Il dit Voix Là C'est la bonne vision Il faut avoir La bonne vision C'est pourquoi Il a demandé à Jérémie Que vois-tu Jérémie a dit Je vois une branche D'amandie C'est le signe De la renaissance Alléluia C'est la bonne vision Et nous allons prier C'est pourquoi Paul l'a dit Dans l'acte 26-19 Il a parlé De la vision céleste Nous allons prier Que le Seigneur Investisse Nos autorités De la bonne vision Pour conduire Le Burkina Faso Dans la volonté Parfaite Dans ce que Dieu Lui-même voit Pour la nation Que cette vision céleste Soit communiquée A nos autorités A tous les niveaux Afin qu'il conduise Le Burkina Faso Droit Dans la vision De Dieu Au nom de Christ Jésus Père Nous prions Que tu investisses Oui Tu mettes Ta vision Cette vision céleste Que tu as Pour le Burkina Faso Que nos autorités Soient connectées A cette vision Et qu'elles puissent Oeuvrer Dans cette vision Afin que le Burkina Faso Puissent avancer Triomphalement Au nom de Christ Jésus Et accomplir Parfaitement Sa destinée Dans le nom de Jésus Et il dit Par la suite Il dit Commence la conquête Il dit Commence la conquête Ça veut dire Le Burkina doit Commencer à récupérer Tous les domaines Oui Pour son bien-être C'est pourquoi Nous allons Prier Récupérer Oui La paix L'harmonie La sécurité L'unité Le développement Véritable La prospérité La cohésion Récupérons cela Au nom de Christ Jésus Père Nous nous dressons maintenant Nous venons maintenant Parce que tu nous as donné L'autorisation De commencer la conquête Pour le Burkina Faso Oui Nous récupérons maintenant La paix Pour le Burkina Nous récupérons Oui L'harmonie Qui est un territoire De la destinée Du Burkina Nous récupérons La sécurité L'unité Nous récupérons Le développement Véritable Nous récupérons La prospérité Pour le Burkina Nous récupérons La cohésion Pour le Burkina Car cela Tout cela Donc fait partie De l'héritage Du Burkina Faso Père de grâce Merci Parce que cela Est fait Dans le nom puissant De Christ Jésus Et le Burkina Récupère Toutes Les portions De son territoire Récupère Tout ce qui Tout ce que Dieu Lui a donné Qui entre Donc dans Le cadre De son bien-être Nous récupérons Cela Pour notre nation Au nom puissant De Christ Jésus Et il dit Pour terminer Fais-lui la guerre Oui Fais-lui la guerre C'est pourquoi Dans Zacharie 1 18 A 21 Nous n'avons pas Le temps de lire Là-bas Il est question Donc de quatre Cornes Qui sont Des cornes Terribles Qui s'attaquent Et Au pays Qui s'attaquent Qui dispersent Donc la nation Et J'ai nommé Ces quatre cornes Là L'une c'est La corne De la violence Gratuite L'autre c'est La corne De la division La corne De la pauvreté La corne De l'esclavage Moderne Voici Quatre cornes Qui dispersent Beaucoup de choses Au sein du Burkina Faso C'est pourquoi Dieu a mandaté Des forgerons Que nous sommes Oui ces forgerons Là sont des anges Qui vont détruire Et c'est par notre prière Que Dieu va déployer Ces anges là Pour détruire Oui Ces quatre cornes là Pour les abattre C'est pourquoi Prenons autorité Maintenant Et détruisons Abattons Toutes cornes Qui s'est dressées Contre le Burkina Faso Sois abattues Au nom de Christ Jésus Père de grâce Nous élevons maintenant Nous nous levons Comme ces quatre forgerons Dont tu parles là Oui Pour dire Que toute corne De violence gratuite Lévée contre le Burkina Faso Nous la battons Au nom de Christ Jésus Toute corne De division Lévée contre le Burkina Faso Nous la battons Au nom de Jésus Corne de pauvreté Lévée contre le Burkina Faso Nous la battons Au nom de Christ Jésus Toute corne D'esclavage Moderne Dressée contre le Burkina Faso Nous abattons cette corne là Au nom puissant De Christ Jésus Et nous déclarons Parce que tu nous as donné Des cornes Des raies Oui Par l'oeuvre achevée de Christ Nous abattons toute corne Qui s'est dressée contre le Burkina Faso Et nous déclarons Que cette nation Est libérée De tout De tout Tout le jour Qui le contrôle est brisé Au nom puissant de Christ Jésus Amen Amen Nous rendons grâce au Seigneur Qui nous a merveilleusement Exaucé Toutes les prières Que nous avons fait ici En accord Ont été pleinement exaucé Bien aimé Frères et sœurs Merci pour votre participation Merci de vous être accordé avec moi Et nous savons que le Seigneur A agi puissamment Et que toute la gloire Soit à lui Que vraiment Il continue de bénir Tous les travailleurs De Impact TV Qu'il éteigne les limites De cette télévision Et du Royaume des Cieux Qui fait une belle oeuvre Dans la propagation Dans la diffusion De la parole de Dieu Et pour ce temps de prière Que nous avons l'occasion De faire ensemble Bien aimé Que le Seigneur Continue de vous bénir Et à la prochaine